Vos outils au meilleur prix sur Sobrico.com La prise de mesure maintenant. Premier point, bien repérer l'unité de la mesure. Vous allez travailler en millimètres. La prise de cote sera reportée au niveau du bon de commande. On va venir mesurer en plusieurs points la largeur de passage libre dans notre dormant bois conservé. Donc là, je mesure exactement 1180 millimètres. Là, je mesure 1185 millimètres. Et là, je mesure 1185 millimètres. Donc, on note sur un papier la plus petite cote des trois menuiseries. Sur cette plus petite cote, on va retrancher 5 à 10 millimètres pour avoir la largeur de notre future menuiserie posant rénovation. Prise de cote en hauteur, c'est le même principe. On va venir mesurer la hauteur de passage libre de notre menuiserie en hauteur. Et on va mesurer à trois endroits différents et noter la plus petite dimension. À cette plus petite dimension, on va en général enlever 5 millimètres pour avoir un jeu suffisant pour pouvoir caler notre dormant, avoir une pose qui permette de poser une menuiserie de niveau, de créer un système d'étanchéité entre le dormant bois conservé et la future menuiserie. Le jeu au niveau de la pose de la menuiserie, c'est quelque chose qui est souvent un choix du poseur. Donc, en général, quand on prend commande d'une menuiserie posant rénovation, la cote indiquée à l'usine, c'est la cote de fabrication. Ça veut dire que les jeux auront déjà été réduits. Et si ce n'était pas le cas, il faut vraiment le préciser à la commande pour que le fabricant puisse encore déduire un jeu de pose. Merci d'avoir regardé cette vidéo !